Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 20 septembre, le temps file, c'est incroyable, déjà le 20 septembre 2022, 8h33, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, et je vais y revenir, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Non, donc hier, puissant tremblement de terre au Mexique, je vous avais rapporté ça, dès que ça s'est produit et qu'on a eu l'alerte et l'annonce de ce tremblement de terre, beaucoup, 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 beaucoup de dommages, la menace de tsunami, par contre, est passée, tant mieux, alors ce puissant tremblement de terre, on peut le voir aujourd'hui, après quelques heures passées, qu'il y a plus de nouvelles, naturellement, secouer la côte sud-ouest du Mexique, tu as au moins une personne avec des secousses, signaler nos racontes, on prend le premier lien, puis le lien de Sianel, donc, tu as au moins une personne avec des secousses, signaler jusqu'à Mexico, la ville de Mexico, le tremblement de terre a frappé juste après 13 heures, l'épicentre se produisant, très près de la côte, dans une région peu peuplée, de l'état, tant mieux, de Mecoacan, selon les données de la USGS, dans la ville voisine de Colima, environ 100 km de là, de l'épicentre, de très fortes secousses, capables de causer des dommages modérés, ont été signalés, donc, c'était 7,7 sur l'échelle de Richter, c'est énorme, 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 et ça, c'est arrivé deux ans après un autre puissant tremblement de terre, Rother, lui, nous dit qu'il y a eu deux personnes de mortes, donc, dépendamment, le compte n'est pas fait, c'est souvent comme ça, il faut attendre des heures et des heures avant de pouvoir faire un recensement des morts et des blessés, un tremblement de terre de magnitude 7,6, eux, le catégorise à 7,6, a frappé le Mexique lundi à l'occasion, imaginez-vous de l'anniversaire de deux tremblements de terre dévastateurs, tu as au moins deux personnes endommageant des bâtiments coupant l'électricité, obligeant les habitants de Mexico à se précipiter à l'extérieur pour se mettre en sécurité, comme je vous le disais hier, je vais vous laisser quelques liens, vous irez voir les images, on avait peur, on sortait de partout, et la panique s'est emparée de la population, évidemment, c'est un tremblement de terre puissant, il y a une alerte au tsunami qui avait été émise, on a indiqué qu'il y a des vagues qui ont atteint quand même 3 à 9 pieds au-dessus du niveau de la marée, à certains endroits, donc quelque chose de quand même très gros. On embarque dans un cycle, moi je vous l'ai dit depuis longtemps, préparez-vous, il va y avoir des cataclysmes, catastrophes, qui sont cycliques, hein, des gros tremblement de terre, c'est cycliques, ça arrive comme ça, bang, ça frappe, des tsunamis, et là maintenant, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette publication-là, des éruptions de supervolcans aussi, qui pourraient être catastrophiques, et le Daily Star, ce matin, nous avertit justement qu'il y a quelque chose qui se passe avec un supervolcan, le Topo, en Nouvelle-Zélande, on a enregistré 700 petits tremblements de terre dans la région depuis mai de cette année. Ce supervolcan est une menace énorme, et c'est lui qui a provoqué la plus grande éruption, chers amis, au monde, il y a 1800 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Un supervolcan responsable de la plus grande éruption au cours des 5000 dernières années a été monté d'un niveau sur les enjeux d'alerte, nous raconte le Daily Star. Topo, en Nouvelle-Zélande, n'a pas recouvert l'île nord du pays de lave, de roche et de sang depuis plus de 1800 ans. Mais les scientifiques ont remarqué un changement dans son activité. Le niveau d'alerte pour le redoutable supervolcan est passé de 0 à 1 sur 6, pour la première fois depuis la mise en place du système de mesure en 1994. Une série de près de 700 petits tremblements de terre. On le sait, quand il y a beaucoup de tremblements de terre comme ça, des petits tremblements de terre, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans le magma. Et c'est souvent ce qui prépare des superéruptions. a conduit l'agence sans ces 700 petits tremblements de terre depuis mai géologiques. L'agence géologique Gionet a élevé le niveau de menace du supervolcan Topo, bien qu'il soit sceptique que beaucoup n'ont pas été ressentis sur terre, ces tremblements de terre-là. Heureusement, les experts insistent sur le fait que la probabilité d'une éruption reste très faible. Avec le plus grand des séismes récents, le 10 septembre, il y a une magnitude de 4,5. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de risques. Beaucoup de risques qu'on n'a qu'à penser à d'autres éruptions volcaniques qui ont eu lieu en Indonésie, entre autres, qui avaient occasionné des changements climatiques sur la terre, une baisse de la température, et souvent même, on parle de supervolcans, comme le Yellowstone, pourrait, avec une superéruption, changer et voire même, dans certains coins, presque anéantir la vie. Donc, ce n'est pas demain matin. Peut-être qu'après demain matin, ça peut arriver dans l'horloge géologique. On parle peut-être 50, 60 ans, peut-être moins, tu ne le sais pas. Mais il y en a plein d'autres, sur lesquels, comme le Yellowstone, entre autres, qui est en retard de plusieurs centaines de milliers d'années, il faut se tenir très, très près. Très près parce que, chers amis, c'est cyclique et on ne sait jamais quand ça va frapper, mais on le sait que ça va frapper. Donc, préparez-vous, puis je vous en reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage ST' 501